Musique 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 C'est rentré là ? Comment ça rentre ? C'est de la Fédille ? Premier rendez-vous a déjà pris du retard. C'est normal, on est dans la tradition du salon de agriculture. Musique Pour plus, je vous conseille Mais bien sûr ! Merci beaucoup ! Saucin de Bretagne, en plus, à droite, Voilà ! Délicieux ! Merci, si si ! Bien sûr ! Pour le salon, Musique Musique Marine Présidente, Marine Présidente ! Bonjour, producteur de Juliette, c'est la seule pomme qui est produite uniquement en agriculture biologique et uniquement en France. Madame Le Pen. On est environ 200 producteurs en France. La pomme Juliette. Très très bonne en tarte, allez-y ! C'est délicieux ! Vous savez qu'agriculture biologique, c'est quand même des difficultés à ce moment. Je suis de... Je suis d'ici ! Je pense qu'il faut qu'on voit quand même le bio, et notamment les pommes sur les... Le bio français. Le bio français, bien sûr. Oui, mais c'est trop bon ! Auprès des enfants, dans les cantines scolaires, c'est important de... Le problème, c'est qu'on dit le bio. C'est très bien que le bio, dans un certain nombre de pays... On n'a pas la même argumentation. ... n'est pas du tout du bio, en fait. Il ne correspond pas du tout aux exigences qui sont imposées aux agriculteurs bio français. C'est ça, c'est ça. Donc ça coûte quand même plus cher. Ça coûte plus cher. On n'a pas forcément les mêmes arbres qui se battent, même au sein de l'Europe. Le cahier d'écharpe de l'agriculture biologique française n'est pas le même que le cahier d'écharpe corréen. Et automatiquement, on le retrouve après dans le coût de production. On n'a pas l'un des coût de production. Oui, mais le problème, c'est que quand l'étiquette bio, elle est apposée sur des produits d'importation, mais c'est vrai pour d'autres, c'est clair. Sur des produits d'importation qui ne respectent pas du tout les normes qui sont apposées. Donc, à partir de là... Et la pollution du transport. C'est ça, mais bio et bio, les gens se disent, bon, on va prendre le moins cher. Et en réalité, le moins cher et le moins bon. Tout à fait. En tout cas, le moins sûr. Et la meilleure solution, c'est que dans trois ans, on se vienne au Brésil. Ça peut être une solution très utile, en effet. Moi, ça fait trente ans, je vous le prête. Mais déjà, on va commencer par aller là, aux élections européennes, et quand même aussi un certain nombre de sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'Europe, hein. On ne peut pas nous raconter de l'histoire. En tout cas, ça, c'est délicieux. Bravo. Merci. Félicitations. Et bonne continuation. Merci. Bon courage. Et là, il y en a quelques... Ok. Bonjour, madame Le Pen. Je suis un artiste. Je me balade tous les jours que Dieu fait avec mon petit cœur. Et je vous pose les questions. C'est quoi, pour vous, les valeurs de l'amour de la République ? C'est pas bien, le truc français. Ah ! Eh bien, c'est d'abord les valeurs de la culture française. Parce qu'elle est l'aliment, elle n'est pas préparée avec du maïs. Est-ce que c'est les corvex ? Est-ce que c'est la tortilla ? Eh bien vu, c'est hanno faireペrive. Des valeurs françaises se sont encarnées dans les mignettes. Dantillard. L Dantillard. Eh non, c'est les vélives. widermi. 上 Mais aussi la conscience. Mais aussi le savoir-faire. Avec nous, on fait ton amie, à vous. Bonjour, je suis un peu cher pour vous. Oh ! Vous appelez Marine ? Non, pas les bras, c'est Marie. Je suis une démarche. J'ai fait le même pour Jordan. C'est sympa. Voilà. C'est super. Merci, merci. Ah oui. C'est bien sur la photo. Ah, mais bien sur la photo. Voilà, c'est top ! Voilà, en soutien Marine. Bien sûr, bien sûr. Je ne fais pas de vous aussi après du coup. C'est un pronom photo ? Non. Allez, vous le rendez-vous. Merci, merci beaucoup de ce que vous faites pour nous. Merci. C'est bon. Eh oui, eh oui. C'est top, c'est bon. Est-ce que c'est ça ? Vous pouvez m'en faire une, elle est tout fondable. C'est dans le cœur. Je vais laisser ma place. Merci, madame. Je l'embrasserai de ma part. S'il vous plaît. Je vais t'empocher, quoi. Oh, pardon. Qu'en se demandait aussi gentiment ? Merci, madame Le Pen. Bonjour, Marine. Oui, oui, oui. Ça va ? Bonjour. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Vous pouvez se faire prendre en photo ? Bien sûr. Je peux ? Tiens, je vais se faire prendre en photo. Merci. Voilà. Glissez-vous. C'est bon, merci. S'il vous plaît ? Attends, je vais se faire prendre en photo avec Marie aussi. Tu peux ? Ah bah oui, chacun à son tour. Ouais. C'est parti. Venez là. Allez-y. Merci. Merci. Bonjour, Marine. Marine, une petite question. Je suis Aurélia de la France Agricole. Et je suis urbaine platine des TIEA, le trophée international de l'enseignement agricole pour les jeunes. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager à continuer ? Ils vivent de leur passion. Ils sont prêts à s'engager demain. Par contre, avec ce qu'ils font... Je ne vais pas leur dire, je vais faire. Parce qu'on leur a dit tellement de choses qui n'ont pas été respectées qu'on va faire. On va donner un avenir, un bel avenir à l'agriculture française. Pas seulement parce qu'on aime l'agriculture et les agriculteurs, même si c'est évidemment totalement vrai. Mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur du pays. Voilà. Qu'il en va de la sécurité, de notre nourriture. Qu'il en va de la souveraineté, donc de la liberté de notre pays. Et ça, c'est absolument essentiel. Mais pour ça, accord de libre-échange, il faut arrêter avec l'agriculture. Il faut mettre en place un patriotisme économique. Il faut arrêter avec la surtransposition des normes. Et il faut évidemment aider aussi à la transmission des entreprises, ce qu'on a prévu dans notre projet. Voilà. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. En plus, nous ici, on déguste les bains à la Rennes. Et comme vous savez, vous avez déjà venu nous voir au pavillon des bains dans le passé. C'est plutôt joli. J'étais en train de boire la gorgée et je voyais le mur qui bruit comme ça. Je me disais, il est bon, la Rennes, quand même. Voilà, tout à fait. Et là, en fait, on est dans une région qui a l'intérêt. C'est la seule région, en fait... C'est quoi, ça ? Vous allez voir, c'est la seule région, en fait, où le nom du cépage, la piscine du raisin, porte le nom du vin. Et là, nous sommes en Alsace et c'était un ristinité où il y avait dégusté. C'est bien pour lancer une journée, hein ? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Revenez-nous dans le pavillon des bains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais en reculer s'il vous plait. Reculez, s'il vous plait. Reculez, reculez. Allez, viens. Vous avez besoin de savoir ce qu'il mange, c'est normal. Alors, je ne vais pas te tirer, mais je ne vais pas t'envoyer. Je ne vais pas te tirer, mais je ne vais pas te tirer, mais je ne vais pas te tirer. Je ne vais pas te tirer, mais je ne vais pas te tirer. Je ne vais pas te tirer, mais je ne vais pas te tirer. 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 J'ai entendu, mais si je tourne la site, plus personne ne l'a sur la photo. Arrêtez avec les normes délirantes. Ce sont des agriculteurs qui, dans toute l'Europe, souffrent aujourd'hui, des contraintes qu'on leur met sur le dos, des politiques environnementales qui ne sont pas raisonnables et qui sont en train de mourir. Le jour où l'Europe ne pourra plus nourrir l'Europe, qui va nourrir l'Europe ? Merci. Merci beaucoup. 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 Et par rapport à ce que j'ai défendu pendant la campagne présidentielle, non mais je sais, je comprends. Vous savez, ce n'est pas au vieux sens qu'on apprend à faire la grimace. Je sais que votre activité depuis la semaine et moi, et probablement le mois qui vient, vous essayez de trouver la moindre différence qui existe. En l'occurrence, j'ai lu avec attention les pauvres tenues par Jordan, et c'est exactement ce que nous proposons. Et c'est normal d'ailleurs. à la différence du prix plancher d'Emmanuel Macron et du prix plancher, d'ailleurs, de la France insoumise, un prix garanti par l'État qui intervient comme arbitre, c'est que si on arrête avec la multiplication des normes, parce que ça baissait la production et ça aggrave les prix, si on arrête avec les accords de libre-échange, parce que sinon, évidemment, on fait la promotion des importations, et si l'on met en place du patriotisme économique, notamment dans la commande publique, pour permettre des débouchés aux productions agricoles. C'est exactement ce qu'a dit Jordan Bardella, ça tombe bien, on est dans le même mouvement, on a parlé de ça assez longuement, et donc je crois que les choses sont extrêmement claires. Quant à la France insoumise, si vous voulez, qui, elle, veut multiplier les normes, je trouve qu'il n'y en a jamais assez, qui vont aggraver la baisse de production des agriculteurs français. Et de surcroît, fait une proposition pour vérifier le pourcentage des marges de chacun des échelons, inutile de vous dire que ça, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Si on met en place des prix planchers en laissant les accords de libre-échange, en baissant la production agricole, en multipliant les normes environnementales qui renchérissent les prix, alors tout à fait évidemment, on crée en réalité un avantage pour les importations, et donc on crée un appauvrissement généralisé des agriculteurs. Donc c'est une politique globale qu'il faut mettre en œuvre. Une politique, ça a une cohérence, il y a d'ailleurs rarement une mesure toute seule. C'est une cohérence en réalité, un ensemble de mesures qui permet aux agriculteurs d'avoir un revenu qui leur permet de vivre, de vivre d'un travail qui reste un travail difficile, absolument fondamental pour notre pays, pour notre liberté, pour notre souveraineté, pour notre sécurité. Il y en a peut-être qui sont moins intelligents que d'autres, en fait, ils n'ont pas compris le propos, si vous voulez. Parce que oui, ça peut arriver, il y en a qui sont moins intelligents que d'autres, c'est comme chez vous, il y en a qui sont moins intelligents que d'autres. Voilà, parce que pour ne pas comprendre ce qu'a dit Jordan Bardella, soit il ne faut pas avoir écouté, soit il ne faut pas avoir compris. Moi j'ai parfaitement écouté ce qu'il a dit, j'ai parfaitement compris, et il se trouve que ça correspondait très exactement à ce que j'ai défendu pendant la campagne présidentielle. Alors je vais vous dire, on a voté la PPL des Insoumis parce qu'on considérait qu'il fallait lancer un signal au gouvernement. Alors c'est vrai qu'on n'était pas fondamentalement d'accord sur la méthode utilisée par la France Insoumise, mais compte tenu du problème de rémunération des agriculteurs, on a fait en quelque sorte un vote d'appel. Voilà, j'ai presque envie de dire un vote d'appel à l'aide pour les agriculteurs. Mais je maintiens que la proposition que nous faisons, et que nous faisons depuis longtemps, pour ceux qui nous suivent, j'ai déjà défendu cette position d'état arbitre lors de la présidentielle de 2017, ce n'est pas donc une nouveauté, me paraît être le fonctionnement le plus performant pour réussir à obtenir des revenus rémunérateurs pour les agriculteurs. Qu'est-ce que je réponds à Gabriel Attal ? Je réponds qu'il a tort de tomber dans l'insulte et dans l'outrance. Parce que j'ai exprimé à l'Assemblée nationale l'inquiétude de dizaines de millions de Français à la suite des propos qui ont été tenus par Emmanuel Macron. Il répond par des accusations qui sont outrageantes, qui sont inadmissibles à l'égard du principal parti d'opposition et de, somme toute, tous les Français qui lui font confiance. Mais surtout, il s'est ridiculisé. Vous savez, ça a fallu les déranger beaucoup d'être ridicules. Mais car dans la foulée de ma question, toute une série évidemment de capital ont exprimé la même chose que moi. Est-ce à dire que la Grande-Bretagne, la Suède, les États-Unis, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne sont des pro-Poutine et des troupes de Poutine en Europe ? Évidemment que non. Donc il a pris là une leçon. Il ne faut pas, en politique, tomber dans la facilité, particulièrement quand on est Premier ministre. Je ne crois pas qu'il y ait de lien particulier qui se noue. Toutes ces décisions seront prises, comme c'est traditionnellement le cas d'ailleurs après les élections européennes. Je pense que nous devons rester députés. Et en l'occurrence, Pascal et moi, restez peut-être un peu avocats aussi. Vous voyez, je vais vous dire une chose, vraiment gentiment, sans rien penser, sans rien. Vous êtes toutes en train de traquer dans nos propos, dans nos écrits. Et c'est normal, c'est très bien la moindre contradiction, le moindre manque de rigueur. J'aimerais même vous appliquer la même chose. Car j'ai été extrêmement clair, et nous avons été extrêmement clair sur les sanctions à l'égard de la Russie. Nous avons dit, nous sommes contre les sanctions dans le domaine de l'énergie. Car nous allons subir des conséquences catastrophiques en matière de pouvoir d'achat, des décisions de sanctions sur l'énergie. Nous n'avons jamais, contrairement à ce que dit M. Attal, qui a fait du mensonge, une forme de manière de faire de la politique. Nous n'avons jamais été contre l'ensemble des sanctions. Nous n'avons jamais été contre les sanctions contre les oligarques. Nous n'avons jamais de la victoire. Là aussi, je pense que vous devriez être un peu exigeante, le Premier ministre, qui multiplie les mensonges. Moi, j'ai fait un projet présidentiel qui était gros comme ça, que je tiens toujours à votre disposition. Il y a quand même largement de quoi. Je suppose que les macronistes trouvaient des raisons d'être en désaccord avec nous sur les vraies propositions que nous ne faisons pas, sur des propositions qui sont inventées. Je vois M. Attal, M. Macron, aller devant des journalistes dire « Mais rien n'est pour le flexible, vous savez très bien que ça n'est plus le cas. » Voilà, vous savez très bien que ça n'est plus le cas, donc il faut leur dire « Non, ce n'est pas vrai. » Dire qu'on est pour la peine de mort, vous savez très bien que ça n'est pas le cas. Dire que nous étions contre les vaccins, vous savez très bien que ça n'était pas le cas. Donc, je pense que c'est aussi votre rôle, c'est un rôle bien sûr que de souligner ces mensonges, mais c'est aussi le vôtre que de ne pas laisser des personnages aussi importants de l'État aller sur une forme de déloyauté du combat politique. Moi, je combats la Macronie sur les propositions que fait la Macronie, sur les votes de la Macronie, pas sur des mensonges. Et je crois que ça nous réussit plutôt bien. D'abord, permettez-moi de vous dire que j'ai moyennement apprécié de la retrouver dans la presse avant même de l'avoir reçue. Bon, ça c'est déjà la première chose. Et deuxièmement, il m'apparaît qu'il y a encore un certain nombre de questions qui restent en suspens. Nous avons voté déjà nous à l'Assemblée nationale, donc les choses sont extrêmement claires. Nous avons eu d'ailleurs deux débats sur ce sujet. Et les deux fois, nous avons voté. Maintenant, vous avez raison. Il faut voir la manière dont est rédigée la question. Car j'avais moi-même déposé un amendement rectificatif à la proposition faite par la France Insoumise, dont la rédaction n'était pas admissible. Oui, je le voterai. Je répète, je pense que l'inscription de l'IVG dans la Constitution est totalement inutile. Mais s'il y a des gens qui sont inquiets, à mon sens sans raison par ailleurs, bon, on va les rassurer. Je ne vais pas me sentir proche d'un syndicat. Moi, je rencontre l'intégralité des syndicats. Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que j'ai fait 42% contre lui à la dernière présidentielle. Donc vous voyez, dans le meilleur des mondes, il y aurait 42% de tels ou tels syndicats qui pourraient potentiellement voter pour Marine Le Pen. Dans un monde parfait, il y aurait même 42% des journalistes. Mais bon, il ne faut pas non plus rêver. Mais disons que qu'est-ce qu'il y a d'anormal au fait qu'il y ait des adhérents de syndicats qui se sont proches de nous ? Moi, j'ai rencontré des tas d'adhérents de la CGT, qui pourtant est considéré comme étant un syndicat proche de la gauche, qui votent pour moi. Maintenant, ça n'est pas ça qu'a dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit, c'est le rassemblement national qui, par l'intermédiaire de la coordination rurale, a organisé des manifestations contre moi. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est une diffamation de sa part. Il faut aussi qu'il admette qu'on a le droit d'être en désaccord avec lui sans se faire insulter. Parce que fondamentalement, c'est ça, la démocratie. C'est accepter qu'il y ait des gens qui soient en désaccord avec vous sans les agonire d'injures, sans les mépriser, sans les traiter comme des sous-citoyens. Et ça, il a de plus en plus de mal à le faire. C'est le sentiment, en tout cas, qu'il m'a donné au salon de l'agriculture. Par ailleurs, Gabriel Attal, c'est vraiment la phrase, bon, maintenant extrêmement connue, mais c'est celle que je ressens profondément. On ne s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. On ne s'attendait à rien sur le plan politique, mais on se disait quand même que peut-être on n'allait pas avoir le même ton que celui utilisé par Elisabeth Borne. C'est exactement le même. Les mêmes injures, les mêmes absences de réponses, la même absence d'arguments. Typiquement, vraiment, la séquence qui s'est passée à l'Assemblée nationale mardi est très révélatrice. Je crois avoir posé une question très raisonnable, très modérée. Je suis même allé chercher une citation de François Mitterrand. Alors, comme ils ne le savaient pas et qu'ils ont un réflexe de Pavlov, ils se sont mis à huer, là tous, y compris le Parti Socialiste d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que je l'ai trouvé tout à fait d'actualité. Et en réponse, nous nous sommes faits agonir d'un jour, sans avoir le moindre élément qui permette d'apporter des éléments pour rassumer les Français. Écoutez, franchement, là aussi, vous cherchez la petite bête. Enfin, encore une fois, il n'y a pas assez d'éléments politiques pour venir nous porter la contradiction. Qu'on aille chercher une psychologisation des termes utilisés par Jordan Bardella, qui sont des termes vraiment complètement entrés dans le domaine commun. Bon, écoutez, vous n'avez jamais dit à une de vos copines « t'es parano ? » Bon ben, moi, oui, je peux vous dire. Et je ne vois pas derrière, si vous voulez, l'évocation d'une maladie mentale. Je vois, évidemment, le fait d'avoir le sentiment que le monde entier est contre vous. Voilà, c'est du... Mais c'est pareil, j'ai dit « moi-même, de moi-même, de moi-même, j'ai dit... » Et là, vous ne pouvez pas me dire ça. Quand on m'a dit « mais comment vous appelez votre père Le Pen ? » J'ai dit « oui, je suis un peu schizophrène. » Il y a l'homme politique et puis il y a le père. Le père, je l'appelle papa. L'homme politique, je l'appelle Le Pen, vous voyez. Et je ne me considère pas comme malade psychiatriquement. Donc, ne cherchez pas la petite bête. Enfin, il y a des sujets plus importants. Franchement, franchement, on est là au cœur d'un salon de l'agriculture. Ce n'est pas uniquement le cas des agriculteurs dont on parle. C'est le cas de nous tous. C'est la sécurité alimentaire de nous tous, de nos enfants, de nos parents. C'est la capacité demain à retrouver une souveraineté alimentaire. Ce sont ceux qui sont attachés à nos paysages, l'entretien de nos paysages. Donc, ce sont des sujets extraordinairement importants. Et vous venez me poser des questions sur... Bah oui, mais pardon. Moi, je ne vais pas utiliser les gros mots du président. Mais disons sur des sottises. Je sais que McKinsey fait des éléments de langage et des punchlines au kilomètre. Mais ça n'est pas au niveau d'un premier ministre. Il n'est plus porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Il n'a pas compris qu'il est devenu premier ministre de la France, de la sixième puissance mondiale. Il devrait rompre avec ces facilités-là et s'attacher encore une fois à apporter des réponses. Et surtout à faire le suivi des promesses qui sont faites et qui parfois se noient dans l'océan des promesses politiques. Écoutez, chaque parti fait ce qu'il veut. Et en l'occurrence, je ne me sens pas responsable des partis qui participent à un parti politique qui est le même que le mien. D'autant moins, d'abord, nous n'avons jamais été des alliés de Poutine. Vous aussi, vous devriez faire attention aux mots que vous utilisez parce qu'en français, les mots ont un sens. Ils ont tellement bien qu'ils aient un sens par ailleurs. Donc, nous n'avons jamais été alliés de Poutine. Nous n'avons jamais d'ailleurs signé d'accord de parti avec Russie Unie qui est le parti. D'autres partis que nous, oui. Ni avec le parti communiste chinois par ailleurs. L'UMP à l'époque, oui. Donc, allez donc leur poser la question. Nous, non. Nous avons des désaccords avec un certain nombre de mouvements politiques, bien entendu. Mais c'est le cas aussi au PPE. Voilà. Regardez au PPE. M. Bellamy, là, qui est au PPE, vient vous dire à vous, jamais nous n'allons soutenir Mme von der Leyen pour son deuxième mandat. Et le PPE vient de faire une déclaration officielle pour dire qu'il n'aurait qu'une seule candidate, c'est Ursula von der Leyen. J'attends que vous lui posez la question. Madame, nous sommes un grand pays. Nous sommes un grand pays. Nous sommes une puissance nucléaire. Ça nous oblige. Ça nous oblige à, je le crois, à avoir des propos qui sont pesés. Je comprends parfaitement, croyez-moi, la souffrance de la veuve de M. Navagny. Je comprends parfaitement. Et elle n'est pas du tout tenue, bien entendu, compte tenu de la souffrance qui est la sienne, elle n'est pas du tout tenue à cette forme de modération. Mais moi, ce que je souhaite, et vous le savez, je vous l'ai dit cent fois, c'est trouver les chemins de la paix. Car aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine est une véritable boucherie. J'entends les va-t'en-guerre dire qu'il faut continuer, qu'il faut envoyer des troupes, qu'il faut envoyer des armes offensives longue distance, etc. Ces gens ne savent pas ce que c'est que la guerre. La guerre, elle est terrible. C'est la pire chose qui puisse, encore une fois, arriver à un pays. La pire. Donc, moi, je suis pour que la France, qui est un grand pays diplomatique, trouve les chemins. Avec d'autres, d'ailleurs, avec l'Allemagne, avec les Etats-Unis, avec la Pologne, et évidemment, avec l'Ukraine et la Russie, d'un règlement pacifique qui fasse cesser cette guerre. Voilà, 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 voilà ce que je souhaite. Ça n'est pas, si vous voulez, en faisant une escalade dans les termes qui sont utilisés qu'on y arrivera. Moi, d'ailleurs, je crois pouvoir vous dire qu'Emmanuel Macron avait tenu le même discours. Emmanuel Macron avait tenu le même discours que nous sur ce sujet. On lui avait posé cette question et il avait dit, voilà, je n'utilise pas des termes qui peuvent empêcher, à l'époque où il en cherchait une, une issue à cette guerre. Moi, j'ai été candidat trois fois à la présidentielle et peut-être, je suis en train de me préparer à une quatrième candidature. Donc, j'essaye de me comporter en tenant compte de cette perspective. Je crois que, je ne sais pas, je n'étais pas là. Par ailleurs, vous me posez une question sur quelque chose sur ce que vous me dites est faux. Non, 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 c'est vrai. C'est vrai là. C'est vrai là. Allez, merci. Mais, en l'occurrence, je pense que c'est à raison, peut-être, de ce propos que l'on comprend parfaitement dans la bouche. Je le répète. Sous-titrage Société Radio-Canada